Salut les amis, c'est Altis, j'espère que vous allez bien. Quelle douleur ce jeu, hier j'ai crié, ça m'a énervé ce jeu. J'ai changé un peu mon équipe, j'ai enfin Costa Curta, c'est-à-dire que j'ai fini les pénaltys, vous savez, pour avoir tous les joueurs, j'ai eu tous les joueurs du coup, et j'ai Costa Curta, qui est monté, alors j'ai 35 sur 37, du coup j'ai pas tout monté, mais il a 95, enfin il a 100 ici. Du coup, j'ai une défense qui ressemble à quelque chose, et je vais pas mettre Raikard en défense, je vous le dis pourquoi, parce qu'il a quand même vraiment tout ce qu'il faut pour être défenseur, mais il est plaque tournante. Et lui, il est destructeur Ambrosini, c'est-à-dire que je pourrais le mettre en défense également, mais le problème, c'est qu'il y aurait deux destructeurs, et je préfère jouer avec construction et destructeur derrière, et du coup on a Ambrosini, Raikard qu'on va mettre au milieu de terrain. Donc Raikard, plaque tournante, destructeur Ambrosini au milieu, sachant qu'Ambrosini est un très très bon passeur, il faut le savoir, il a vraiment des 89 passes à terre, 90 passes lobées. J'ai fait rentrer Pedri en AMOC, parce que Pedri, cette carte, je l'avais pas jouée depuis longtemps, elle est super bien, elle est super forte, et j'ai fait rentrer Diaby dans l'équipe, puisque je joue quand même avec des excentrés, et si je joue sans excentrés, je peux faire rentrer Baggio plutôt, par exemple ici en SA, vous voyez. Mais je préfère essayer de jouer sur le côté pour l'instant, et Diaby, il peut jouer sur le côté en AID, donc c'est plutôt pas mal. Je vais le mettre en MO, meneur créatif, et Diaby en AID. Je vais partir comme ça. Le jeu m'a tellement énervé hier, je vous jure, c'est un truc de fou ce jeu. Après ma déco, j'ai fait des victoires, j'ai fait une défaite qui m'a pété les couilles, je vous le dis vraiment, contre un mec qui était ranqué 17 millième, je sais pas quoi, au mieux, il avait fait 7 millième, j'arrivais. Il était pas bon du tout, mais j'arrivais pas à jouer, il y avait des murs invisibles, c'était un truc de fou ce match. Vraiment, c'était un match, je sais pas, j'arrivais pas à développer mon jeu. C'était trop trop chiant, et parfois c'est comme ça en fait, ce jeu c'est trop bizarre, je comprends pas. Je comprends pas, j'essaye de comprendre. On comprend de plus en plus de trucs sur le script et tout, sur le momentum au fur et à mesure qu'on joue, et je vous en fais part avec les jokers, etc. Faut faire entrer des jokers en deuxième période, mais il y a toujours des trucs qui sont bizarres. Sur ce, on va commencer à faire un match aujourd'hui. C'est mon premier match de la journée, je sais pas comment ça va se passer. Si vous souhaitez avoir des comptes moins chers pour Netflix, Spotify, Crunchyroll, etc. N'hésitez pas à aller sur Gams Go, et il y a un code promo, c'est Altis, A-L-T-I-S, qui vous donne une réduction encore, plus sur toutes vos réductions que vous avez déjà sur le site. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis, vérification état connexion, je pense qu'il a trouvé quelqu'un. On va aller faire un match, c'est parti. Je vais essayer de ne plus trop... En fait, je vais jouer le classement, mais sans trop y faire attention, parce que pour ma santé mentale, sinon, c'est trop énervant. Donc il ne faut pas que je regarde trop le classement, sinon ça rend fou, en fait, quand tu perds des points. Il faut essayer juste de se dire... Vas-y, j'essaye de gagner au maximum de matchs, mais juste, ce n'est pas possible de jouer que le classement. Ça rend dingue, en fait. Ça rend fou. Allez, on va essayer juste de bien jouer, et de gagner les matchs. Alors, on a... Déjà, on a Mbappé qui est en forme. Ça, c'est très, très cool. À gauche, est-ce qu'on a quelqu'un qui est en forme ? Je l'attends, David, à gauche, il ne peut pas trop. 89, ce n'est pas terrible. On va laisser Ribéry. Lillou Ambrosini, il est là. On pourrait aussi prendre Musiala, mais je pense que je vais le faire rentrer. Musiala, il a le Joker. On peut aussi faire De Bruyne, c'est un choix possible également. Pellegrini, pareil, on fera rentrer, il a le Joker. Messi, je ne sais pas. Messi, c'est... Messi, le 104, je n'arrive pas tout le temps à le jouer, en fait. Parfois, il est bon. Parfois, je n'arrive pas à le faire jouer. On va voir comment ça joue en face. Ça joue AIG, AID. Du coup, MRMO, ça joue exactement pareil que moi. On va voir si là, on ne passerait pas comme ça, plutôt. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti pour ce match, les amis. Il a en dessous Fati. Alors ça, c'est un joueur qu'on ne voit pas souvent, pour le coup. Skriniar non plus. Le reste, on voit souvent. Alissa, on ne le voit pas souvent non plus. Thiago Alcantara, OK. Il a une équipe assez originale. Il a le Nakamura 99 MO. Romario, Anthony. C'est marrant, son équipe. Elle est assez originale, pour le coup. Allez, on va essayer de gagner ce match. C'est parti, les amis. Bon, allez. On a encore avec un mec qui a pris toutes les secondes, là, pour faire son équipe. C'est parti. Ça va commencer. Écoutez. Est-ce que ça va être horrible aujourd'hui ? Est-ce que ça va être fluide ? Est-ce que ça va être cool ? Tous les jours, quand tu arrives, c'est la roulette russe. Tu te dis, est-ce que tu vas t'amuser sur le jeu ? Ou est-ce que ça va être horrible ? Et que tu vas galérer avec des joueurs qui sont mous et des passes qui sont toutes molles. Ça, c'est vraiment, je vous dis, c'est la roulette. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber en jouant à ce jeu. Et c'est la première fois que j'essaye Costa Curta, du coup, qui rentre dans l'équipe et qui commence avec une mauvaise passe. Donc, il ne commence pas très bien. Ouah, il est tout seul. Oh, putain. Oh, putain. Ça ne commence pas bien, les amis. Heureusement que j'ai bougé mon goal. Sinon, c'était but. Vous avez vu ? Impossible d'arrêter Neymar. Je ne sais pas s'il va laisser le ralenti. En fait, c'est fou comme l'influence que ça a, en fait, l'IA de votre défense. Si vous y réfléchissez un peu et que vous regardez ce qui se passe, c'est une dinguerie totale. Genre là, l'IA, en fait, il s'est créé l'occasion parce que l'IA a fait n'importe quoi. Ils ont laissé quasiment passer Neymar tout seul. C'est un truc de fou. Oh, attention. Attention, Nesta, on reste dans le... Ouh, aïe, 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 aïe. Alors là, c'est très mal parti. Je le sens au niveau du truc. Là, c'est très, très mal parti. Il a le momentum, j'ai l'impression. Ou alors, c'est juste que je ne suis pas réveillé. Mais en tout cas, il va falloir récupérer ça parce que là, ça ne va pas. Ok, super, super, Mbappé, ta passe. Putain, j'hallucine. Il me fait une passe de merde. Il y a aussi Ambrosini, là, avec ses 90 de passe. Il me fait une passe éclatée au sol. Bien joué à la carte. Ah, c'est de ma faute. Là, c'est de ma faute. Je suis vraiment nul, là-dessus. Je suis vraiment très, très nul, là-dessus. C'est à court, ta qui dégage. Super. Je me suis fait rattraper. Oh, j'y allais. Et puis, finalement, j'y suis plus allé. Allez, Moussa Diaby. Je n'ai pas de solution. C'est ouf, je n'ai pas de solution. Ils n'arrêtent pas de courir devant. Là, ils me saouent. J'y... Ah. Costa-Courta. Costa-Courta, je n'ai pas mis le truc défensif, en fait. Il faut que je lui mette. Je n'arrive pas à passer, les gars. Non, pourquoi il a mis à Costa-Courta, celle-là ? Bien joué, quand même. Il n'a pas le truc défensif, Costa-Courta. Je vais lui mettre, parce que là, vous avez vu, il se balade. Ça veut dire que s'il y a une contre-attaque, ça peut être très, très chaud. On va le faire vite fait. Je me suis remis en contre-long-ballon. Ah, mais oui, mais c'est pour ça, en fait. Je me demandais pourquoi les... Je me demandais pourquoi les mecs avançaient comme ça et allaient tout droit. En fait, c'est parce que je me suis dit hier, j'ai fait une défaite avec le... J'ai fait une défaite débile, là, en contre-attaque. Et je me suis dit, je me remets en contre-long-ballon, vu que c'est la méta. Et évidemment, il faut que je me réhabitue à ça aussi. Dommage. Dommage. Putain. J'ai pas profité de mon occasion, là. Oh, il m'a bien dribbler, là. Il m'a très, très bien dribbler. Attention. Bien joué, ça, sur Ambrosini. Mbappé. Oh, comment ça passe pas, celle-là ? What the fuck ? Dommage, franchement. Il dribble bien, il faut que je fasse gaffe. Je me jette un peu, mais il dribble pas mal. Ah, je l'avais. Enfin, non, je l'avais pas, justement. Oh, dommage. Celle-là, elle était presque bien. Presque bien donnée dans le tempo et tout. Faut que je joue vite devant avec le contre-long-ballon. Faut que j'y pense. Il va dribbler, il va revenir dans l'axe. Putain, je peux pas relancer, là. Il faut dégager quand c'est comme ça. Maintenant, je le sais. C'est horrible. C'est dégueulasse, mais il faut faire ça. Sinon, tu te fais avoir. Ok, il a tiré trop fort. J'arrive pas à garder la balle, je sais pas. Je sais pas si c'est le contre-long-ballon aussi. J'ai l'impression que mon milieu de terrain est pas du tout performant. Ce jeu, mais c'est dingue. Les matchs sont jamais pareils, en fait. C'est ça qui me saoule. T'as jamais ta tactique qui est la même. Je sais pas. C'était naze, ça. Non, j'avais appuyé avant quand il me fait... Putain, Mbappé me fait un faux appel. Il revient après. Non, il me troll. C'est un truc de ouf. Pourquoi il me fait ça, Mbappé, là ? Eh, Mbappé, il me fait que des faux appels, là. Il me fait genre, vas-y, je fais un appel. Non, en fait, je me barre. Vous avez vu ? Il fait pas d'appels, Mbappé. Mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il est sérieux ? Allez, Mbappé. Il est faux. Juste avant la mi-temps. Ça soulage un peu, je vous avoue. Par contre, ça marche pas, ma formation, là. J'arrive pas, franchement. J'arrive pas du tout à jouer comme ça. On va le remettre à idée. Allez, on va agisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Et je fais pas rentrer tout de suite les jokers. On va attendre un petit peu. Et on va voir si juste c'est plus fluide au milieu du terrain. Parce que là, c'était pas du tout fluide. Vous avez vu que je trouve que c'était nul, même. Allez, juste attention à l'engagement. On sait qu'à l'engagement, il peut y avoir un but. Ça va, il faut le savoir. Vas-y, qu'est-ce qu'il fout, là ? Joue, toi. En plus, il est là, en fait. Pourquoi il attend, là ? Attention à l'engagement. C'est très important de pas faire une connerie sur l'engagement. Genre, je l'ai, celle-là, en vrai. Bien joué. Et bien voilà, sur l'engagement, je vous avais dit. Il peut y avoir un but dans les deux premières minutes. C'est bon. C'est pour moi. C'est cool. La défensive, parce que il peut y en avoir un aussi. Oh là là, je vous avais dit, là. Je vous avais dit, les engagements, encore l'engagement, là, c'est un truc de ouf. Je me suis remis en normal. Bien joué Costa-Courta. Allez, BAPI, c'est parti. Dommage, c'était bien joué. Il m'a découpé. Allez. Allez. J'arrive pas à lancer, c'est dingue. C'est dingue, ce jeu. J'arrive pas à lancer, c'est fou. C'est trop dur de relancer propre, en fait, dans ce jeu. Ah, j'ai été dessus pourtant, dommage. Allez, on y va. Ouah, ça passe pas. Dommage, dommage, dommage qu'elle passe pas celle-là, j'y croyais vraiment. Allez, on va faire rentrer du joker. Pedri est fatigué ou pas ? Pedri, il a pas beaucoup d'endurance. Ça va être Musiala à sa place, ça c'est nickel. À gauche, devant, je vais mettre Jonathan Day. Non, devant, il n'y a pas le joker, je vais mettre. Je vais mettre à gauche, ouais. À droite, qui on a. Ouais. Il est dans l'axe, on a à l'ande ou pas ? Je l'ai laissé ou pas ? Non. C'est pas gravement de mettre Baggio dans l'axe. Je suis quand même pas satisfait complètement de ma formation, putain, je galère à trouver. En fait, à chaque fois que je la trouve, ma formation, t'as des matchs où ça marche pas du tout, il faut tout changer. Donc c'est ça qui est dur dans le jeu, de trouver sa formation et de la garder et d'enchaîner les victoires. Parce qu'il y a toujours un moment où, en fait, la formation de l'autre ou la façon de jouer de l'autre ou le script, tu sais pas trop, fait que ta formation, elle est injouable. Et c'est trop compliqué, en fait, de trouver un truc qui marche tout le temps. J'ai l'impression que peut-être les super joueurs, ils bougent tout le temps leur formation, je sais pas comment ils font. Pour pas se faire avoir par ça, mais... Ah ouais, carton, carrément, ok. Ok, je vais caresser juste la cuisse, là, j'ai un carton. Ok, arbitre. Cool. Il est sorti, il a fait rentrer De Bruyne. Vas-y, par contre, mais t'es tellement lent, mec. Oh là là, lui, c'est une plaie à jouer, quoi. Putain, tout ça pour faire une passe au milieu, quoi. What ? Regardez quoi, c'était téléguidé, je peux pas la prendre. Attention au script, les amis. Oh ! Wow ! Alors là, attention, pendant 5 minutes, on est allé à 68ème, je dirais jusqu'à 80ème, attention, parce qu'il avait fait une passe, là. Je suis passé devant avec mon joueur, j'ai pas pu l'avoir. C'était un truc de ouf. On va dégager loin. Ok. 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 71ème, il va falloir que je fasse très très gaffe, là, les gars. Ça va être très très chaud, je pense. Il revient à la faute, j'ai fait une grosse faute, hein, j'avoue. Il m'a mis un jaune, je pense. Il est toujours là, Nesta, ouais, j'ai pris un jaune. Et là, il faut laisser passer l'orage, parce qu'il y a un orage, là, vraiment. Ah ouais, il y a un orage de fou, là. Je voulais pas faire faute, hein, je voulais prendre la balle, là, pour le coup. Je pensais qu'il serait surpris par mon tacle. Très très bien tiré. Oh là là, il n'y a rien à dire. Là, il a mis un boulet de canon, en plus. Moi, c'est chaud. Je vous avais dit que là, je savais que c'était chaud. Je le sentais très très bien. Et ça va encore être chaud, je pense. Lui qui vient de marquer. Ça aussi, on a remarqué, en fait, il y a un espèce de momentum. Quand vous marquez un but, quand vous revenez et que vous marquez un but, vous avez un espèce de push. Ouais, genre là, ça va être hyper compliqué pour moi pendant 5 minutes. Même si je dégage, vous avez vu, ça va être dur. Baggio de la tête. Oh oui, Baggio. Là, ça va être très très dur, là. Ok. Pourtant, Léo, normalement, il est joker aussi. Il est joker, mais franchement, il galère de ouf. Oh là là, c'est un truc de ouf. Même avec Coman qui a son joker, je galère tellement à passer. C'est un délire. Oh, c'est un délire. Je ne peux rien faire. Ça va être dur jusqu'à la fin du match, les gars. J'ai failli le prendre. Voilà, je l'ai pris. Je vous l'ai dit, en fait. Je vous l'ai dit, c'est... Je vous l'ai call. Le seul truc bien, c'est que j'arrive... Là, il y avait faute sur moi. Il ne l'a pas sifflé. J'arrive à au moins le voir maintenant, ce qui se passe. Le seul truc qui est chiant, c'est que je n'arrive pas encore à le prévenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais par contre, j'arrive à le voir. Je savais que j'allais en prendre, là, et que ça allait être la galère. Je le savais très, très bien. Vous avez vu le rebond sur... Ça arrive sur lui, etc. Je le savais très, très bien. Allez, si on ne sait jamais, on peut peut-être marquer... Incroyable ce jeu, je vous jure, c'est incroyable. Je ne sais même pas quoi vous dire, en fait. Tout est scénarisé, tout est fait pour que ce soit... Voilà, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire de ce jeu, en fait. Je ne sais plus quoi en dire de ce jeu. Je suis perdu. Je vous avoue, là, vraiment, je... Je ne sais plus quoi faire. Ce qu'on peut faire, c'est rechanger, parce que là, ça ne marchait pas. En contre-long ballon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut jouer en 4-4-2, peut-être, voir ce que ça donne. Ou limite en 4-5-1. J'ai envie d'essayer en 4-5-1, les gars. J'ai envie d'essayer des trucs, en fait, vu que je n'arrive à rien. Enfin, à rien, entre guillemets. Mais en fait, le momentum dans le jeu... Pour ceux qui ne croient pas au momentum... Je sais qu'il y en a surtout un ou deux dans les commentaires. Mais regardez, en fait, c'est en face de vous. Je peux même maintenant vous dire quand je vais prendre les buts, c'est ça qui est dingue. Alors que s'il n'y a pas de momentum, je sais très bien que je peux gérer le match. Je sais très bien que je peux faire des passes, tranquille, tuer le match. Mais il y a des espèces de trucs de momentum aux engagements. Quand j'ai mis le deuxième but, il se passe des trucs. Maintenant, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est de... Vu que je sais maintenant que j'arrive à voir quand ça arrive, il faut que j'arrive à gérer ces momentum. Et à gérer quand lui, par exemple, a eu le momentum, j'aurais dû faire que des dégagements, en fait. Et j'aurais même... En fait, c'est ça qui est horrible. C'est que j'aurais dû quasiment arrêter de jouer, d'essayer de jouer au foot. Il faut juste dégager et mettre en ultra-def pendant la tempête, en fait. C'est horrible. Mais je sais que pour gagner, là, 2-0, j'aurais dû faire ça. Alors vu que je vous fais des vidéos et tout, je ne vais pas jouer pour le bus tout le temps. Mais en fait, si je veux gagner, j'aurais dû mettre genre 4 def, 3, 2000 def, refaire descendre tout le monde et dégager avec le bouton B ou rond, je crois, sur PlayStation. Et juste dégager, dégager, dégager. En fait, il n'y a que ça qui va te sauver dans ces moments de... Il faut savoir, en fait, faire le dos rond et juste dégager devant comme un bourrin. Parce que sinon, tu te fais avoir. Si tu essayes de jouer, si tu essayes de relancer, il y a toujours un moment où tu vas te faire avoir. Et voilà, le jeu, il est fait comme ça. Et c'est trop bizarre. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourtant, j'y réfléchis à ce jeu. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Je ne vois pas en quoi ça te fait acheter plus de packs. Parce que le jeu sur PC, ce n'est pas comme s'il cartonnait pour un free-to-play. Il n'y a pas énormément de joueurs non plus. Donc en fait, ça ne marche pas vraiment non plus, leurs histoires de script et tout. C'est incompréhensible, en fait. Mais voilà. Bref, bref, bref. On va essayer en 4-5-1 parce que je n'ai jamais joué comme ça. Et il y a peut-être un potentiel. Il y a peut-être un monde où ça marche. Surtout qu'en fait, je n'ai pas envie que mes gens soient trop loin quand je relance. Parce que sinon, j'ai du mal, moi. Attendez, je vais mettre. J'ai du mal, en fait, à trouver. En fait, ils sont trop loin. Je ne joue pas assez vite pour jouer comme ça. Et là, au moins, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne contre ballon long. Je joue un peu à contre-courant de ce que j'aime. Lui, il joue super offensif. Et alors, vous verrez aussi que la plupart des gens, en fait, quand vous regardez bien, ils jouent en 5-5 dans ce jeu. En gros, tu mets 5 offensifs, 5 défensifs et tu te démerdes avec ça. Et souvent, le milieu de terrain, il est sauté. Et en fait, moi, je n'aime pas sauter le milieu de terrain parce que j'adore le milieu de terrain, construire et tout. Et en fait, c'est là où je me fais avoir, je pense, sur mon style de jeu. Et en fait, je sais que je devrais essayer de m'habituer à jouer en 5-5 plus ou moins. C'est-à-dire avec trois attaquants, deux sur les côtés et deux MO ou un MO et un MR hyper offensif. Et le reste, blindé et en fait, je pense qu'ils mettent tous ça aussi. Je ne suis pas sûr, mais à mon avis, ils mettent ligne reculée sur Radcard au cas où. Et ça fait vraiment une équipe en 5-5, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? On va essayer avec ligne reculée sur Radcard, je vais voir ce que ça donne. Parce que le truc, c'est que ça va aussi faire que vous n'allez plus subir si votre MDF n'est pas inséré dans le milieu qui est toujours plus bas. Ça peut aussi être chiant, mais il faut voir comment ça se passe à la rigueur. Parce que je prends trop de buts dans le jeu, vraiment, je prends trop de buts. Et on va voir ce que ça donne, mais en 4-5-1, je vais voir. Lui, son équipe, du coup, c'est classique, mais offensif, on va dire. Mbappé, il a Vinicius assez. Sterling, c'est une carte qui n'est pas souvent utilisée. Neymar, Messi au milieu, ça va être très technique. Donc, il va falloir faire attention, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est encore un mec qui prend les 120 secondes pour faire son équipe. J'en peux plus, des mecs comme ça, en fait. Jouez, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, c'est parti, les amis. Il joue en contre-long ballon, et également. Comme d'hab. Et, let's go ! C'est que parfois, les gars, je réfléchis et je... Là, j'étais en train de me dire, mais regardez ce jeu, en fait. Mais ça, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ce dégagement ? Et regardez l'action du mec, en fait. Ça ne ressemble pas à du foot, ça me saoule. Le mec, en fait, il arrive, il avance, il fait une passe, il tire tout droit. Voilà. C'est ça qui est censé être notre jeu de foot. C'est triste, quand même. Et moi, je vais faire pareil. T'es obligé de faire ça, en fait, dans ce jeu. En fait, je crois que ce jeu, il faut le décorréler du football, parce que... Si t'espères jouer au foot, en fait, je suis en train de tellement déchanter en ce moment. Si t'espères essayer de bien jouer au foot avec ce jeu, c'est vraiment que tu... C'est vraiment... Je me mets le doigt dans l'œil, en fait. Wouah, le tac qui me fait, il est sérieux, lui ! Pas de carton ! Ah, quand même ! Ah non, je croyais qu'il mettait pas de carton, j'étais là. Non, mais t'es sérieux, arbitre ? Ouais, il m'a fait un tac, le sale, lui ! Là, je vais essayer un Y. Franchement, je vais essayer un Y, les gars, fort ! Ça se trouve, ça va arriver sur quelqu'un. Ah, ça aurait pu marcher, en vrai ! Bien joué, cette passe, Moussa Diaby, bien joué. Oh, dommage, c'était bien joué, ça. Allez. Allez, un gros parpaing pour relancer là. Bien joué, ça. Balance un gros parpaing, mec. Et boum ! Et boum ! En vrai, ça aurait pu marcher. Vaut mieux, vaut mieux en rire qu'en pleurer, de la façon dont il faut jouer à la méta de ce jeu. Puis en vrai, je dis ça, mais en vrai, on peut quand même essayer de faire des... Tu peux quand même essayer de faire des belles actions et tout. Moi, j'essaye, en tout cas. Je n'ai pas renoncé. Oh oui ! Oh, quel but ! Au moment où je dis, on ne peut plus faire des belles actions et tout. Mais quel but ! Oh là là ! Je ne fais jamais de LBY. Là, je ne sais pas, je l'ai senti. J'ai vu Mbappé arriver. Je me suis dit, tu l'as vu dans LBY, il va te mettre une reprise. Je l'ai vu avant. Je dis, là, vas-y, fais-le. Oh ! Oh, quel but ! Dans la construction et tout. Laisse le ralenti, s'il te plaît, ce n'est pas un rageux, mec. Oh, il laisse le ralenti, c'est cool. Oh là là, le petit ballon piqué de Moussa Diaby ! Et franchement, merci à lui d'avoir laissé le ralenti. Il assure pour ça, pour le coup. S'il met un beau but, je lui laisserai le ralenti. Je serai fair play. Il ne fait que tirer, de toute façon. Allez. Ah, dommage. Oh, fuck. Qu'est-ce qui s'y passait, là ? Oh là là. L'hommage. Oh, regarde. Attention à ne pas faire de conneries. Oh, mon genre, il s'est mis dans le vent tout seul. Il est con, quoi. Super, ça. Bappé, t'es parti. Oh, dommage. Oh, regarde, il est revenu, là. Il était dans l'au-delà, il a réussi à revenir, là. Oh, quel but avec cette passe de Diaby. Diaby, il a l'air bon, quand même, en vrai. Il a l'air pas mal du tout, ce petit Moussa Diaby, là, cette carte. Allez, attention, 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 attention. Pas laisser tirer, là. Nesta, faut pas laisser tirer. On l'a touché pour lui, je crois. Putain, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Oh. Allez, Bappé. Ah non, il prend pas le bon appel, Bappé, là. Il a pas fait le bon appel au bon endroit. Ouh, le Roland Diaby, il est chaud. Il est chaud, le petit Moussa Diaby. Faut que je réussisse à faire mon coup avec Mbappé, là. Ah, il vient en A2, il fait chier. Ah, putain, je fais de la merde. Il a pas de milieu de terrain, c'est un truc de ouf. Il joue sans milieu de terrain, on dirait. Il joue vraiment en 5-5, c'est un truc de ouf. Regardez, il n'y a rien au milieu, en fait. Non, je la mets sur Bappé, Pédry, il fait un effort. Il y a faute, là, non ? Il y a faute, encore, là. Mais t'es sérieux, là ? Wouah, le mec ! Les fautes qu'il essaye de faire et l'arbitre, il met pas de... Toi, tu vas te prendre des tacs. Toi, si tu pars au but, laisse tomber. Ça va être la guerre, mec. Non, dommage, je l'avais trop appuyé. Merde, ça, c'est nul, ce que j'ai fait, c'est nul. Bien joué à lui pour son dribble. Nul, 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 ce que j'ai fait, vraiment. Ça va centrer. Heureusement, c'était Messi, c'était pas un Haaland, là. Avec son gros centre. Ah, d'accord, il a pris quand même un jaune, ça me rassure. Il essaye de m'arracher depuis tout à l'heure, lui, il s'en bat les couilles. On va lancer vers Ambrosini, parce qu'il est bon de la tête, Ambrosini. Dommage, c'est pas lui. Ok, bon, 1-0. J'ai envie de dire, la formation, elle est pas mal contre lui. Ça va, pour l'instant, ça va, je trouve. J'ai pas beaucoup d'attaquants, mais ça va, en vrai. Je sais pas, en fait, je sais pas. Ça se trouve, si je joue en 4-3-3, j'aurais déjà mis 3 buts, j'en sais rien. Je vous dise des trucs. Je sais que ce jeu, il est tellement mystérieux. Il y a faute, là. Ça va plus passer dans un petit trou de souris, celui-là. Non, ça passe. Dommage. On va pas le laisser passer, ce Neymar, là. Je sais pas comment jouer. Je sais plus comment jouer, quelle formation et tout, je vous avoue. Je sais plus comment jouer, les gars. Ici, jouer comme ça. Juste pour voir si ça va mieux, comme ça. Ok. Et Badge-Yo. Allez Qu'est-ce qu'il nous fait lui je vais voir Pas grand chose je crois Qui a des jaunes Il y a Renildo qui a un jaune et Neymar Ok Renildo c'est son arrière gauche Du coup si je joue vers la droite Il pourra moins intervenir quand même Dommage Il y avait de l'idée Je sentais que je n'arrivais pas à passer Mais il y avait de l'idée Allez Oh putain j'ai pas de chance moi Oh dommage Ambrosini La reprise la stantelle Putain j'ai pas de chance sur les trucs comme ça Ça m'énerve Oh putain là il n'y a personne j'avoue Il a fait rentrer Léo aussi Attention parce qu'il aura du Joker aussi Oh j'ai pas réussi à tirer Il va tout jouer sur Léo C'est clair et net Il va tout jouer sur Léo Parce que Léo a le Joker Super sub Du coup en gros quand c'est comme ça Il faut tout faire pour pas être Pour pas que le jeu soit vers Vers Léo en fait Vers son Léo Oh putain la chatte qu'il a Oh là il a joué avec le feu Vraiment Il a vraiment joué avec le feu le mec Oh ça a transpercé toute Non Putain ça a transpercé toute Ma défense Vous avez vu encore Cette dinguerie là J'en peux plus J'en peux plus de ce jeu Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Putain C'est moche Mais qu'est-ce que c'est moche Putain Après vous allez me dire C'est à moi de mettre deux buts avant C'est à moi d'en mettre plus avant Qu'est-ce que c'est chiant ce truc Putain Là en fait le match est déstabilisé par les jokers Qu'on fait rentrer et tout Mais c'est aussi En fait Je sais pas comment défendre ça En fait Comment vous défendez vous Quand le mec fait une frappe à 35 mètres Je peux pas défendre ça en fait Je Ouais C'est quoi la place de Baggio Je devrais mettre Je l'ai rentré Je l'ai sorti Je vais mettre Musiala Juste parce qu'il a joker en fait Ça peut me Ça peut peser sur le match En vrai Que ce soit aussi un joker Tant pis J'ai perdu un changement Mais c'est pas grave Et Baggio Tant pis pour toi Désolé mec C'est un peu humiliant Mais Oh là Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie Hernandez il a fait un contrôle Le mec de 5 mètres Oh putain Là je sens mon équipe Elle est dead Allez Faut que j'arrive à marquer les gars Oh putain C'est du beau football Aujourd'hui regardez C'est du beau football Il va faire que dégager Parce qu'il sait très bien aussi Que Il y a le script Ah c'est Messi J'avais oublié Allez C'est du beau football Regardez Oh c'est magnifique Il dégage comme un porc Allez Allez Fais ta passe devant Tout le monde fait la même Là Vas-y Putain Ça m'énerve ce jeu Ça m'énerve Et voilà Une frappe de 35 mètres Qui sait faire que ça De toute façon Une frappe de 35 mètres Dommage Une frappe de 35 mètres Moi aussi Putain Mais moi J'arrive pas à mettre Une frappe de 35 mètres Ça me saoule Pourquoi Ronaldo saute pas surtout Ne fait pas stoner De juste sauter Pour essayer de prendre la balle S'il te plaît Putain Oh il a rate la passe J'abuse Mais si tout mou Tout mou Tout mou Tout mou Je peux rien faire Ça y est C'est bon Je peux rien faire Les gars Enfin c'est tout mou A part balancer Je peux rien faire A part balancer Des parpaings devant C'est trop mou Putain Allez Oh non J'avais tout bien fait là Je suis deg Regardez moi ce bourrin Regardez moi ce bourrin Allez c'est la dernière là Ronaldo vas-y Vas-y Non C'est pas possible Putain C'était la dernière Voilà Deux gros matchs De merde Ce jeu De merde Allez J'arrive plus à jouer à ce jeu Je J'arrive plus à jouer à ce jeu Je perds des points C'est nul Je prends pas de plaisir C'est J'en ai marre En tout cas Le 4-5-1 Non je crois pas Que ce soit superbe En vrai Le truc c'est que dans le jeu Si t'as pas des attaquants devant En fait Bah c'est chaud Il est faux devant Allez C'est pas grave En tout cas C'est vrai que le contre-long-ballon J'aime vraiment plus Je sais pas trop Si je vais C'est vrai que c'est chiant De jouer comme ça Je préfère vraiment Quand même jouer Contre-rapide Je vais repasser En contre-rapide Quand même Ça me Faut moins des boutons Que le contre-long-ballon Mais bon Voilà voilà Sur ce je vous dis A très bientôt Je Tout le monde a des phases Comme ça Sur ce jeu De toute façon je sais Il y a des phases Difficiles pour tout le monde Donc courage à ceux Qui vivent la même chose Qui ont l'impression De se faire avoir A chaque match Même si parfois C'est de notre faute Vous voyez parfois C'est de ma faute Peut-être je gueule et tout Mais J'arrive pas à jouer À m'amuser En fait J'aimerais bien Que les joueurs soient bons Qu'on puisse s'amuser Et parfois J'arrive pas En fait C'est pas possible Tu vois tu peux plus relancer C'est fait C'est bloqué C'est pas le pressing De l'autre Qui fait que tu peux plus Parce qu'il presse pas En fait Tu vois c'est juste La valeur des joueurs Le fait Le momentum Et tout Parfois tu peux plus Lancer court Donc moi C'est un jeu Où t'es obligé De balancer devant Pour gagner Ça me répugne un peu Mais bon C'est comme ça Ciao à tous les amis Sous-titres par Jérémy Diaz